L'infarctus aigu du myocarde On appelle l'infarctus du myocarde la mort des fibres musculaires cardiaques. C'est une urgence médicale d'une extrême gravité en raison de son taux de mortalité élevé. L'infarctus aigu du myocarde est une urgence médicale, d'une extrême gravité, en raison de son taux de mortalité élevé. En outre, c'est l'une des principales causes de décès de notre époque avec le cancer. Généralement, la mort des fibres musculaires du le cœur est appelée « infarctus aigu du myocarde ». Suivant les résultats qui apparaissent sur l'électrocardiogramme, les infarctus peuvent être classés comme Infarctus aigu du myocarde avec élévation du segment sain Infarctus aigu du myocarde sans élévation du segment sain Cette classification est très utile, car elle détermine l'action thérapeutique initiale que le patient doit recevoir du personnel médical. Épidémiologie de l'infarctus aigu du myocarde L'infarctus du myocarde provoque environ 13 millions de décès par an. Il est légèrement plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. On estime qu'en Europe un sixième des hommes, contre un septième des femmes mourront d'un infarctus du myocarde. Facteurs à risque Il y a un certain nombre de facteurs qui augmentent le risque de souffrir d'un infarctus, certains d'entre corrigibles, tels que les mauvaises habitudes, dont les plus importantes sont Âge supérieur à 65 ans La cause la plus fréquente est l'occlusion des artères coronaires, les artères qui alimentent le cœur, à cause d'un thrombus. Il provient, dans la plupart des cas, à cause d'une plaque de graisse qui s'accumule dans les artères. Lorsque la plaque graisseuse, athérome, se brise, un morceau se détache, et voyagera à travers le flux sanguin. Ensuite, il atteindra les artères coronaires, et il les bouchera. De cette façon, le cœur ne recevra plus de circulation sanguine. Bien que ce soit plus rare, dans certains cas, le thrombus peut se produire à cause d'un excès de coagulation sanguine. D'autres motifs plus inhabituels sont la dissection aortique, les anomalies congénitales, les traumatismes, les anomalies congénitales, entre autres. Comment se produit un infarctus ? Les symptômes d'un infarctus sont bien connus de tous. Bien que, pour déterminer avec certitude la présence d'un infarctus, une série de conditions cliniques doivent être réunies. Parmi celles-ci, nous pouvons détecter Les symptômes de l'infarctus Des indices sur l'électrocardiogramme Un thrombus dans les artères coronaires Des preuves de lésions cardiaques obtenues par des tests biochimiques Quels sont les symptômes et les signes d'un infarctus ? Douleur thoracique Elle est soudaine et prolongée, plus de 30 minutes normalement, et perçue au centre de la poitrine, comme un poids ou une pression très intense. Elle s'étend généralement du bras jusqu'à l'épaule gauche, y compris le cou et la mâchoire Sueur très abondante Nausée et vomissement Pâleur Sensation d'essoufflement Difficulté à respirer Sentiment d'angoisse Aspect externe D'extrême gravité Symptômes atypiques L'infarctus ne se présente pas toujours comme une douleur thoracique Bien que les symptômes typiques de l'infarctus soient les plus courantes, dans certains cas, en particulier chez les personnes âgées et les personnes diabétiques, le tableau clinique est différent. Infarctus du myocarde sans douleur 30% Il se produit une faiblesse extrême et inexplicable, des sueurs, des nausées et des vomissements, de la pâleur, une détresse récente Mais il n'y a pas de douleur infarctus avec douleur, mais avec des caractéristiques atypiques Certains patients ressentent des douleurs au niveau de l'abdomen, du cou et de la mâchoire En fait, bien que cela soit relativement rare, si un patient souffre de douleurs aiguës dans l'abdomen, un électrocardiogramme sera obligatoirement nécessaire qu'indique un électrocardiogramme d'une personne qui subit un infarctus Les altérations de l'électrocardiogramme dépendent du moment où l'on réalise cette pratique C'est-à-dire que lorsque l'infarctus évolue, le tracé varie Bien que les éléments les plus caractéristiques sont Altérations des ondes T, qui deviennent très importantes Elles indiquent une ischémie sous-endocardique En cas d'infarctus avec élévation du segment sain, elles dépassent plus d'un millimètre dans plus de deux dérivations Quant à l'infarctus sans élévation du segment sain, apparaissent le reste des résultats pathologiques Il est possible de trouver des ondes Q, qui indiquent une nécrose Quels sont les marqueurs biochimiques ? Comment s'utilisent-ils pour diagnostiquer un infarctus ? Les marqueurs biochimiques sont une série de molécules qui peuvent être détectées dans le sang par une analyse Leur concentration augmente ou diminue progressivement dans certaines situations, ce qui est utilisé à des fins de diagnostic Dans le cas de l'infarctus du myocarde, les marqueurs utilisés sont des protéines libérées par les fibres musculaires lorsqu'elles meurent Ces protéines sont La myoglobine, le CPKMB, les troponines Les troponines sont les seules qui sont libérées exclusivement dans les cellules du cœur Les deux autres protéines sont libérées par les deux cellules cardiaques et le reste des fibres d'autres muscles C'est la raison pour laquelle les troponines sont les marqueurs les plus spécifiques pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde Comment est-il diagnostiqué ? Antécédents cliniques très détaillés et examens physiques complets Le dossier médical est l'outil le plus précieux En présence d'un patient pouvant souffrir d'un infarctus, on ne doit pas retarder l'ECG Analyse biochimique Technique d'imagerie, invasive et non-invasive L'échographie cardiaque est la technique la plus utile, car elle est non-invasive et, de plus, relativement rapide En ce qui concerne les tests invasifs, la technique qui offre les meilleurs résultats est l'angiographie coronarienne, coronarographie Traitement de l'infarctus aigu du myocarde Les objectifs du traitement sont la réduction de la taille de l'infarctus et le diagnostic précoce ainsi que le traitement de possibles complications Le traitement de l'infarctus aigu du myocarde doit être immédiat 30% des patients meurent dans la première heure, la cause la plus fréquente étant la fibrillation ventriculaire Soins immédiats Surveillance des signes vitaux, fréquence cardiaque et respiratoire, saturation en oxygène et pression artérielle Repos et administration de liquide oxygène dans les lunettes nasales si la saturation est inférieure à 95% En traitement de la douleur et de l'anxiété avec des opiacés, chlorures de morphine, et des anxiolytiques L'anxiété et la douleur augmentent le travail du cœur, ce qui peut finalement entraîner une augmentation de la taille de l'infarctus antiagrégant Acide acétylsalicylique, 250 mg, avec inhibiteur P2Y1-2-bêta-bloquant pour contrôler la pression artérielle atropine Pour contrôler la fréquence cardiaque Traitement de Reperfusion Ce traitement se base sur la recanalisation de l'artère occluse et son bienfait est total dans les 12 premières heures Il y a deux façons de le réaliser Utilisation de médicaments fibrinolytiques Ils sont indiqués lorsque l'angioplastie n'est pas possible dans les deux heures suivant le diagnostic Après l'administration des médicaments, le patient doit être dirigé vers un centre formé pour effectuer l'angioplastie C'est la technique que l'on utilise si on peut la pratiquer dans les deux premières heures après le contact médical Dans cet article, nous allons vous expliquer en détail En quoi consistent ces problèmes de santé et quels sont facteurs qui augmentent le risque de souffrir de l'une de ces maladies cardiovasculaires C'est la technique que l'on utilise en détail et quels sont facteurs qui augmentent le risque de souffrir de l'unité de la maladie cardiovasculaire